Bonjour à tous, je suis Steve, coach du Temple du Nobler et parallèlement coach de boxe thaïlandaise au Shark Boxing à Massey, club de compétiteurs et aussi de loisirs où nous avons formé de grands champions tels que Cyril Benzaklen, triple champion drop et champion du monde. On vous propose une séance de training Muay Thai, l'échauffement sera de 30 secondes sur chaque exercice, à peu près 10 minutes d'échauffement où il y aura des options qui vous seront proposées et sur le core training, sur les exercices de renforcement musculaire et cardiovasculaire seront sur 1 minute et 30 secondes de récupération. Petit retour au calme sur un stretching et la récupération passive. On commence, imaginez que vous avez une corde à sauter, vous tournez les poignets, vous êtes souple au niveau des articulations, genoux et chevilles, un pied après l'autre tranquillement. Si vous avez de l'espace à la maison ou dehors, vous pouvez prendre une corde à sauter bien sûr. Tranquillement sur ces appuis. Donc ce qu'il faut c'est bien abaisser les épaules, relâcher les omoplates de façon à ne pas mettre de tension sur les muscles du cou. La pointe du menton vers le sol, très léger, très légère sur ces appuis, respirez avec profondeur. On va changer d'exercice, je vous invite à venir tirer et pointer le genou. Donc il faut sortir la hanche, poser le pied d'appui derrière et imaginez que vous saisissez quelqu'un au niveau de la nuque pour pouvoir ramener sa tête ou son torse vers le genou. Il faut pointer le genou et sortir la hanche et exercer une pression au niveau du menton. On revient sur notre premier exercice. Pointe de pied, si tu n'es pas à l'aise, tu peux marcher comme ceci, marcher garde basse. La même chose, change de jambe, croise les doigts, tire, sent bien la hanche, respire. Ce qui est important c'est de poser le pied vers l'arrière pour avoir plus d'ambitude et de laisser le pied derrière. revenez sur le premier exercice. De là, on va se mettre en garde basse, bras avant devant, bras derrière au niveau de la pointe du menton pour ne pas cacher sa visibilité et la pointe du menton vers le sol. Nous allons changer de garde. Donc venez amusez-vous avec le transfert au croix de corps, toujours sur la pointe du pied. Si je ne suis pas à l'aise, je marche comme ceci. Arrondissez un peu le dos pour relâcher les épaules, pour relâcher les trapèzes. On va rester, jambes droites devant et on va venir faire un kick, même jambe. Le bras levier sert de balance, même bras, même jambe. Et vous êtes sur la pointe du pied et en garde sur le bras opposé. Tu peux pas sauter, garder une légère flexion du genou d'appui et engager le bassin au fur et à mesure. Regardez loin devant vous, imaginez un adversaire. Revenons sur le changement de garde. Un pied après l'autre, des points vissables intérieures. Imaginez que vous avez des gants, vous avez surtout des bandes. On change de jambe, jambe gauche, kick alterné. Balance. Sois à l'aise sur tes appuis et pense à allonger la nuque, mais à garder la pointe du menton vers le sol. Souviens-toi à l'option. Comme ceci. Si tu n'es pas à l'aise avec le bras et les jambes, reste en garde. Isole la jambe. Encore. Quatre. Trois. Pensez. Pas. Deux. Un. Et relâche. Croisez les doigts. Le but, c'est de saisir la nuque de votre adversaire. Donc il faut fléchir un petit peu les coudes vers l'extérieur pour pouvoir tirer sur votre adversaire. Et ici, on va venir chercher les genoux en taille, on dit les carreaux. Et la particularité, c'est qu'il faut sortir la hanche. Donc c'est le genou qui touche la cible et le pied reste bien derrière. Si tu n'es pas à l'aise, ne saute pas, mais engage ton bassin et tire ton adversaire vers toi. Inspirez. Souviens, c'est que du sport. On va vous mettre bien en temps. Pose-toi. Sautille de nouveau. Et blocage. Le genou monte au niveau du coude pour bloquer un coup à middle. Et rajoute bras, jambes opposées. Pour calculer la distance par rapport à ton adversaire, pour le gêner, pour contrer. Et tu peux sautiller. Si tu es à l'aise, sur tes appuis, sur tes articulations. Respire bien. Reviens sur les genoux alternés. Pense à croiser les doigts, à engager le bassin et à respirer. Même chose, jambe gauche. Commence en garde, comme ceci. Et même bras, même jambes. Et si tu allais simplement, si tu as envie. Dernière ligne droite. En genoux alternés. Souviens-toi de l'option. Mais pas vertical. En calme. Tu ne touches personne aussi. Sors ta hanche. Rentre les fesses. Et tire cet adversaire imaginaire. Encore 10 secondes. 4, 3, 2, et en calme. Premier exercice. D'accord. Tu peux être sans sauter en montant les genoux. Ou sinon, imaginez cette corde imaginaire. Je tourne au niveau des mes poignets. J'abaisse les épaules. Et je reviens sur ma respiration. On va se mettre en garde de droitier. Donc, jambe gauche devant. Jambe gauche devant. On désaxe ses pieds. On se met en garde. Donc, le bras avant. Plus devant. Le bras arrière. Comme ceci. Je vous montre doucement. Donc, on va faire un blocage. Pose. Tip. Et tu changes de garde. Blocage. Tip. Pose. Change de garde. Bloque sur le côté. Frappe. Pose loin derrière. Ciseau pour 3. Pop. Pose loin derrière. Les pattes. Inspire. Expire. Change. Blocage. Boum. Il faut engager les épaules vers l'arrière. Je le fais au fil. Bloque. Pop. Engage derrière. Et regarde ton adversaire. Bloque. Pousse. Boum. Engage derrière. Encore un peu. Joues avec mon corps. Joues avec ton équilibre. Boum. Hop. Une dernière fois en alternant. Blocage. Boum. Dernière fois à gauche. Bloque. Pousse. Et reviens. Pose toi. Encore là. C'était bien. Deux possibilités. Première. Ici. Oula. Garde de gaucher. Ici. Genre droite devant. Pose toi. Et que des directs alternés. Les coudes à l'intérieur. Depuis les épaules. C'est les épaules qui bougent. Installe-toi sur ta flexion de genou. Et allonge tes bras fort. Arrondissez le dos. Et installez-vous sur cette flexion de jambe arrière. Vite. Rapide. Tranquillement. Encore. Bien sûr. La corde à sauter. Toujours. Une autre possibilité. Deux choix qui s'offrent à nous. On change de jambe. Jambe gauche. Hop. Arrondis le dos. Pour relâcher le dos du corps. Pour avoir plus de possibilités. Et visualise un point devant toi. Pour frapper à midi. Respire. Et on relâche. On va faire la même chose que nous avons. Et nous allons garder les directs. D'accord. Direct du bras avant. Direct du bras arrière. Souvent en anglais c'est le jab. En taille on dit c'est le jab. Le jab. Ok. Tu viens en ciseaux garde basse. Flexion de tes genoux. Légère. Et les pieds ne sont pas sur le même alignement. Pour une question d'équilibre. On n'a jamais en boxe. Quel que soit le type de boxe. Les pieds sur le même alignement. Et de là. On va venir donner des directs alternés. Tu as le choix. De sautier. Ou tu as le choix. De ne pas sauter. D'imaginer une corde. Qui coupe. Plafond. Et terre. Et tu passes en dessous de cette corde. Sinon tu reviens sur les ciseaux. Et je vais vous demander. De dessiner des mouvements d'arbre de cercle. De regarder deux directions diagonales. D'être en mouvement. De rester en mouvement. Ne tourne jamais la tête à ton adversaire. Jamais. Jamais. Aspire. Une fois de chaque côté. À droite. Et une dernière fois. À gauche. Relâche. Sautis. Souviens-toi. Oxygène. C'est là où tu récupères. On se pose. Je vous demanderai. De partir les pieds joints. Et de désaxer vers l'extérieur. De vous installer sur une légère flexion des genoux. Et de venir en garde de nouveau. On va faire un squat. Je le fais doucement. Pousse. Laisse. Fessiers. Genoux. Même niveau. Pas plus bas. Pour le confort des genoux. Tu remontes. Tu fais un blocage croisé. Tu poses. Et un garde. Ou un jab. On fait. Descends. Souffle. Inspire. Expire. Squat. Bloque. Pose. Frappe. Go. Et tu fais à ton rythme. Ce qu'il faut, c'est de décomposer les trois exercices. Squat. Enforcement musculaire. Blocage. Moet. Jab. Anglaise. Ou point pied. Ne descends pas trop bas. Hop. Et ne perds pas ton adversaire. Regarde le fin. Ne tombe pas la tête sur le jab. Sur le garde. Respire. Inspire. Expire. Expire. Croise. Et tu peux le faire, si tu le veux, plus rapidement. Encore deux. Pense à engager sur le jab. La rotation. Genou à l'intérieur. Talon vers l'extérieur. Et le bras, il est dans l'alignement. Dernière fois. Hop. Et saute. Oui. Croise. Les doigts. Et bien. Sur les carrés. Genou alterné. Ou c'est pas un genou fitness. On n'est pas dans le fitness. Autant on est moué. On est boxe, spirit, fight. Tu sors la hanche. Et tu tires. Tu fais un peu propre d'agressivité. Et mets de l'intention. Encore quatre. Tire bien. Vas-y pleinement. Trois. Deux. Quatre. Stop. Pose-toi. Change de garde. Jambe gauche devant. Toujours. Les pieds pas sur le même alignement. Reviens sur ta garde. Reviens sur ta respiration. Un squat. Un bloc. Une frappe. Squat. Bloc. Frappe. Inspire. Le blocage. Le blocage. C'est pour un coup de pied. Bloquer un coup de pied. Bloquer un middle. Pas. Venir frapper au corps. Je me protège. Je pose. Je contre. Et le bras opposé. Important. Il reste là. Il reste proche de ma tente. Hop. Pas. Quatre fois. Descends pas plus bas que les fessiers. Tu commences à sentir le travail musculaire. Et le travail cardio-musculaire. Une dernière. Hop. Sautez. Oups. 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 Les sourires. Les épaules relâchées. Les omoplates relâchées. On prend le temps. On revient sur les ciseaux s'il vous plaît. Faire une garde basse. Les avant-bras servent de protection à ta poitrine. Et tu descends un petit peu sur ta flexion de genoux. Et tu reviens sur Jack Cross. Souviens-toi. Possibilité de ne pas sauter. Et d'être là. En dessous. Au-dessus de ce fil. En dessous. Au-dessus de ce fil. Même bras. Même jambes. Pas. Dix secondes. Encore cinq. Encore quatre. Encore trois. Encore trois. Et pose. Tour fort. Vous buvez quand vous le souhaitez. On vous donnera toutes les indications en avant-première sur le cours. Je vais faire deux squats. Et je vais venir sur la pente de pied. Donner les uppercuts. Un premier squat. Sauter. Un deuxième. Uppercuts. Lancez les bras. Posez les talons au sol. Pour absorber la réception. Pour ne mettre aucune tension au niveau articulaire. Et il est important quand tu recules. De décoller les talons du sol. Pour éviter la chute. Surtout sur une frappe. Frappe des poings. Frappe des pieds. Tu dois être en appui. Tu dois être agile. Tu dois être mobile. Hop. Au lieu d'être squat sauter. Marche. Un squat. Marche. Deux squat. Et là tu la laisses. Les poings. Vous tapons au même niveau. Imaginez une cible. Vous tapez à midi. Sans que les avant-bras se croisent. Arrondis le dos. Et ramène les épaules vers l'intérieur. Pour protéger nos mâchoires. Dernière forme. Hop. Hop. Et relâche. Sautis. C'est bon hein. Yes. Et on va se poser. Revenir un peu au calme. N'hésitez pas à vous hydrater encore une fois. Je vais faire un peu de profil pour vous. Et décomposer le mouvement quoi. Donc. On va venir. Poser les mains. Largeur les mains au niveau des épaules. Comme ceci. Vous allez avancer. Venir faire. Une pompe triceps. Genoux à l'extérieur. Deux pompes triceps. Genoux à l'extérieur. Toucher. Revenir. Poignets pour le même niveau. Toucher. Et après. Revenir. Genoux. Genoux multi. On le refait. Je me reste de profil pour vous. Pause. Éloigne. Option. Sur les genoux. Ici. Les coudes bien raccrochés aux côtes. Je me relève. Je touche. En regardant vers les pieds. Le menton dégagé. Ouverture de hanche. Tire. Tire. Go. On y revient. Plus rapide. Pensez. Comme ceci. Touche. Menton dégagé du sternum. Meilleure oxygénation. Pied en dehors. Et là. Tu mets sur la pointe de pied. Tu fais preuve d'explosivité. Et là. On vient. Touche. Marquez des temps d'arrêt. N'hésitez pas. Là. Je suis sur mes appuis. Et là. Je mets d'explosivité. Dernière fois avec l'option. Pose des genoux. Coudes à l'intérieur. Expire sur la poussée. Genoux. Ramène la poitrine vers le sol. Pousse. Genoux. Tu reviens. En dehors des bras. Et là. PAP. Et relâche. Tu restes là. Ou ici. Oxygène. Oxygène. Ok. On va calmer les sens. Récupérer. Où on sera installé sur nos jambes. Donc. Jambes droite devant. Jambes gauche derrière. Encore une fois. Pas sur le même alignement. Flexion. Et en garde basse. On va imaginer un fil. Montez. Tournez. Pour frapper avec le coude. D'accord. Je monte. Je dépasse cette ligne. Je frappe avec le coude. Regardez ma jambe. Regardez ma hanche. Regardez mon coude. Regardez ma garde opposée. Donc. Fouuuu. 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 Donc. Tout le mouvement. Part des jambes. L'énergie part du sol. Et. Le bassin. En passant par les muscles des côtes. Les épaules. Et. En muet. On appelle ça. Sock. Voilà. Donc. Renforcement. Musculaire. Sur les quadriceps. Sur les mollets. Sur les fessiers. Travail technique. Sur les coudes. Sur les herbeaux. Sur les socs. Encore. 4. 3. 2. Et. Relâche. Voilà. Je fais le profil. Ici. On va avancer. Chasse. Chasse. Recule. Ce qu'il faut. C'est ne pas marcher. Ne jamais. Jamais. Croiser les jambes. Je garde. L'espace. De mes pieds. Sur. Mon déplacement. Comme ceci. On va se déplacer deux fois. Jab. Cross. Sock. Recule. Jab. Cross. Sock. Marche. Ou glisse. Comme ceci. Pas. Avancez bien. Et. Ou. Plus de rotation. Sur le coude. Donc. Plus de force. Pas. Ou. Comme ceci. Mais de la rotation. Dernière fois devant. Allongez les bras. Descendez sur les bras. Dernière fois derrière. Ou. Revers. Croise. Genoux. Et. Kaoloï. Souviens. Tire la manche. Tire sur les bras. Possibilité. Ouvrez un peu les hanches. Rentrez les fessiers quand vous tirez. Et c'est la pointe du genou qui vient toucher sa cible. Sternum. Ou abdominaux. Enfin. Ou visez le plexus solaire. Quatre. Oh. Trois. Deux. Pose-toi. On change de jambe. En garde s'il vous plaît. Aspirez votre nombril. Arrondissez le dos. Toujours pour protéger la pointe du menton. Ou les mâchoires. Et surtout être souple. Au niveau du haut du corps. On a changé de jambe. On vient chercher. La technique. La récupération. Sur les. Socs. Oxygène. Inspire d'un côté. Expire de l'autre. Et flexion des genoux. Talons vers l'extérieur. Quatre fois. Regarde ton adversaire. Laisse la pointe du menton vers le sol. Deux. Et relâche. Sautis. Déplacement. Comme tout à l'heure. En fausse garde. Donc je chasse. Tu te souviens. Les pieds ne se touchent pas. Avance. Fixe un point devant toi. Vous pouvez le faire ensemble ça. Si vous êtes en famille. En couple. Ou entre amis. En respectant bien sûr le nombre de personnes. N'hésitez pas à le faire à deux. Plus motivant. D'accord. De garder. L'esprit. De notre club. De notre enseigne. Et de venir rajouter. Papa. Et Socs. Recule. Apprendre. A attaquer. En mouvement. Mais. De défendre. Aussi. En attaque. Papa. Tu défends. Et tu ne laisses pas. Venir vers toi. Tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas. Venir. Dans ton champ de forme. C'est toi le boss. C'est toi la reine. Pop. Deux fois. Une fois. Rotation. Ne tourne pas la tête sur le coude. Et dernière fois. Pop. Et calme-toi. J'espère que ça va. Souvenez-vous qu'il n'y a rien d'obligatoire. D'enchaîner tous les exercices qu'on vous propose. Tu peux t'hydrater. Faire un break. A tout moment. Enfin. Ok. On va revenir sur l'apprentissage. C'est un coup de pied. 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 Il faut décoller le talon. Coup de pied circulaire. Tourner. Et se stabiliser. Impératif. Ne pose pas ton talon au sol. Tu décoller. Tu décoller ton talon d'appui. Tu fléchis légèrement le genou. Et il va avoir. Ce qu'on a vu lors de l'échauffement sur les tips. Un mouvement de balance avec le bas. Tu lances. Tu tournes. Tu fixes un point. D'accord. Tu lances. Pop. Tu fixes un point. Donc en moué. On appelle ça. Tel al toa. Donc pose-toi. Prends le temps. Pointe de pied. Fixe un point. On rajoute un side kick. Pop. Fixe un point. Donc ramène le genou. Frappe. Pose. Jab. Cross. Tourne. Prends le temps. Tu peux même être ici. Là. Ici. Donc ramène. Frappe. Pop. Side kick. Pose-toi. 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 Creuse devant. Arrondir le dos. Là. Tape. Explosivité. Explosivité. Calme. Détendu. Une dernière fois ensemble. Ramène le genou. Boum. Frappe. Et là. Explose. Pose-toi. Pose-toi. Sur tes armes. Même chose. De l'autre côté. Donc tu changes de jambe. Si tu restes de face. Tu as juste à changer de jambe. Si tu manques d'espace. Si vous frappez. Il y a du mobilier à côté de vous. Prenez soin avant de mettre de l'espace autour de vous. Pour casser. Pour ne casser rien du tout. Je m'installe. Sur la pointe de pied. Hop. Je tourne. Fixe. Pour la notion de vertige. Quand vous tournez sur la frappe. Fixez vraiment un point. Décolle ton talon. Mouvement de balance. Fixe un point. Hop. Fixe un point. Une dernière fois. Hop. Fixe un point. On enchaîne. Boum. Jack cross. Tourne. Fixe un point. Prends le temps. Ramel. Frappe avec le talon. Pop. Tourne. Fixez. Et joue. Si tu as envie. Si tu es moi. Moi spirit. Ici. Ça. C'est pour éviter que notre frappe soit visible. Soit lisible. Donc c'est très important au moins. De venir faire ce mouvement de balance. Transfer de poids de corps. Boum. Pap. Boum. Deux fois. Restons ensemble. Restons fumeux. Hop. Hop. Les sourires. Les sourires. Les sourires. Dernière. Hop. Hop. Presque. Restons ensemble. Restons venus. Surtout vu ces circonstances. Ensemble. Sautis. Récupère. Doucement. Et pose-toi. Jambes. Droites. Devant. Jambes. Gausses. Derrière. Tu es en garde. C'est un burpees. Petite nouveauté. Pas avec les deux mains. Comme ceci. Mais avec un seul bras. Bras opposés. Pose. Ta main. Faire. Important. Ouvre. Genoux. Arrière. Je le refais. Un peu en diagonale pour vous. Jambes. Droites. Devant. C'est notre main gauche qu'on pose. Flexion de genoux. Pose. Ta boune de main en ouverture. Éloigne. Un pied après l'autre. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Ouvrez. Genoux arrière. Je pose. Pose. Un. Deux. Ouvre. Ouvre. Sourire. Ou sinon. Comme ceci. Pensez. Quand vous faites le chaos. Le genou. A tirer fin. Pose. En ouverture. Et le jeu. Le pied d'appui. Ici. Sors la hanche. Quatre. Oh. Hop. Fixer le bassin sur la planche. Tu n'es pas à l'aise. Tu fais bien sûr avec les deux mains. Si tu n'es pas à l'aise. Deux mains en sol. Bras tendu. Dernière fois. Pose. Ouvre. Et. Oh oui. Tout de suite de l'autre côté. Donc. Je sens de garde. Chambre gauche devant. Pic de rappel. Premier choix. Deux mains en sol. Une jambe après l'autre. Ouvre. Ouvre. Tire. Pose. Inspire. Important la respiration. Ou jump. Avec deux mains. Ou bras opposés. En fixant le bassin. Un. Go. Chut. Décolle le talon du sol. Fixe-toi. Quatre. Trois. Deux. La dernière. Et pose. Passe au sol. Tapis. Serviette. Petit coussin. Serviette. Pour protéger les fessiers. J'en fais de même. Un joli tapis. On s'installe. Sur nos fessiers. Et on va avoir des abdominaux. Donc. Je viens vers. La bordure de mon tapis. Ou de ma serviette. Je pose ma tête au sol. Premier choix. Relevez le buste. Plaquez le bas du dos. Et redescend. Inspire. Et redescend. Il faut presser. La ceinture abdominale. Presser. Le bas du dos. Ne pas chercher la hauteur. Expirez sur les deux frais. Et redescend. Autre mouvement. Autre amplitude. Comme ceci. Pap. Oui. Tu peux reposer. A chaque fois. Ta tête au sol. Pour soulager les muscles. Du coup. Et je vais vous donner une troisième. Possibilité. Qui est une petite roulade. Pour les personnes. Qui ont une petite faiblesse. Au niveau du bas du dos. Soit chronique. Soit passagère. Il vous suffit. De balancer le corps. En ramenant les genoux. Vers la tête. Vers le torse. Mais sans que les pieds dépassent. Donc trois fois. Je remonte. Ici. Ramène les talons. Trois des fessiers. Deuxième amplitude. Comme ceci. Et pour le fun. Pour le confort du bas du dos. Une petite roulade. Pap pap. J'en fais deux. J'en fais une. Et relâche. Prenez le temps. De récupérer. De vous hydrater. J'insiste avec ça. On insiste tous. On prend soin de vous. Au temps ample. L'avant bras. On fait les deux côtés. Donc. Peu importe. L'avant bras. Pas à l'intérieur. No. Trop de tension sur l'épaule. Trop de tension sur le cou. Donc. L'avant bras d'appui. Il est un peu vers l'extérieur. De notre épaule d'appui. La pompe de main au sol. En ouverture. Pas point fermé. Ça nous permettra de pousser. De repousser le sol. Les genoux. On va mettre nos genoux. Dans l'axe. Genoux. Hanches. Épaules. Dans le même alignement. Tu décolles. Premier choix. Tu restes là. Tu restes en appui sur le journeau du dessous. Tu remontes le bassin. Pour bien engager les obliques de chaque côté. Et vous allez venir faire le kick. Comme ceci. On vous le dit. On vous le dira. On va vous le noter. On sait. On est sur une minute. Sur chaque exercice. Une minute. Wow. Deuxième choix d'amplitude. Je viens. Jambes tendues. Il faut fixer au maximum le bassin. Et éviter d'en venir. Regardez la main derrière. No. Ça, ça brille la colonne. Donc il faut garder la main du dessus. En aplomb de votre épaule. Ou utiliser la main du dessus au sol. Pour soutenir le poids de corps. Vous expirez. Quand vous ramenez cette jambe devant. Pour quatre. Ne laisse pas redescendre le bassin. Pour deux. La dernière. Relâchez doucement. On fait de l'autre côté. Donc je positionne bien mon épaule. Genoux. Au niveau des hanches. Il faut ouvrir la poitrine. Repousser le sol. Avec la paume de main. Ouvrir. Premier choix. Trois. À ton rythme. Il faut que ça reste confortable. Surtout au niveau du genou d'appui. Si vous optez pour cette solution. Cette alternative. Et de bien positionner l'avant-bras. Si tu es en confiance. Avec ton corps. Avec tes muscles. Avec peut-être qu'aujourd'hui tu te sens bien. Donc tu peux essayer. Encore quatre. Encore trois. Respire. Le menton dégagé. Deux. La dernière. Relâchez doucement. Allez. La dernière droite. On s'enlève. On pousse le tapis. On le range. On le met sur le côté. On n'hésite pas à s'hydrater. Et on va venir récupérer sur ça. Option. Ici. Récupère bien. Abaisse les épaules. La pointe du menton vers le sol. Et on prend le temps. On revient sur un squat. Je me positionne en garde. Je vais poser les mains entre mes jambes. Comme ceci. Je vais venir éloigner. En flexion de genou. Venir faire un mouvement de breaker. On appelle ça. Revenir en squat. Tip. Squat. Tip. Alterné. Pose. Éloigne. Flexion des genoux. Tu viens chercher une jambe après l'autre. Tu ouvres. Tu pousses avec les talons. Front kick. Tip. Alterné. Option. Éloigne. Éloigne. Ramène. Pose tes fessiers au sol. Reviens. Pointe de pied. Pose tes fessiers au sol. Reviens sur la pointe de pied. Éloigne. Ouvre. Pousse. Tip. Bois de corps sur la jambe opposée. Comme ceci. Deux fois. Choisis ton option. Ramène bien l'ouverture. Protège tes genoux. Dernière fois. Pas. Pas. Éloigne. N'hésite pas à poser les fessiers au sol. Ouvre. Frappe. 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 Et pose. Tip. Petit stretcher. Retour au calme. Tranquillement. Relâchez les bras. On va commencer sur les jambes. Ouvre le buste. Les pieds ne se touchent pas. Largeur de nos pieds au niveau de notre bassin. Même bras. Même jambe. Droite. Droite. Flexion du genou. On laisse. Un genou proche de l'autre. Je rentre les fesses. J'ouvre la poitrine. Je peux me tenir à mon mobilier. Une chaise. Une table. Ou être en équilibre ici. Et nous revenons tous sur notre respiration. Cette même jambe. Tu éloignes loin. Pas sur le même alignement. Tu déposes ton talon au sol. La jambe arrière. La jambe droite reste tendue. Le genou gauche fléchi. Il ne dépasse pas les orteils. Pour pas de tension sur le genou. Abaisse les omoplates. Incline légèrement le tronc vers le haut. Nous sommes en train d'étirer nos mollets. Abaissez les omoplates. Pointe du menton dégagé. On relâche. Sem-sem. Jambe gauche. Tu peux te tenir. Tu peux rentrer les fesses. Garder les genoux parallèles. Ce qu'il faut éviter c'est ça. Là il n'y a pas d'étirement des quadriceps. Là oui. Rentre les fesses. Tu sens les psoas, les quadriceps. Éloigne loin. Pas sur le même alignement. Soyons studieux techniques jusqu'au bout. Faisons du sport sur la longueur. Et avec d'excellents profs au temple du noble art. Abaissez les omoplates. Allongez le couvre. Regardez vers le sol. On finit sur le dos. Flexion des genoux. Rend tes fesses. Tendez les bras. C'est le dos qui dépasse. Pas nos fessiers. Rentrez bien les fessiers. Engagez le périnée. Croisez les avant-bras. Vous allez enlacer les doigts entre eux. Les mains sont juste en dessous de nos épaules. Et nous allons écarter les coudes vers l'extérieur. Tout en respirant. Exagérez votre expiration. Et relâchez doucement. Enfin. Merci à tous. Jéssé.